Pour ceux qui en doutaient encore, Jean Vandevelde a bel et bien joué son dernier Open de France l'an passé. Le Landais a définitivement tourné la page, s'éloignant progressivement du terrain pour passer de l'autre côté des cordes. Et après avoir enfilé les habits de capitaine de l'équipe d'Europe continentale à l'occasion du Vivendi CV Trophy, Vandevelde endosse le costume de directeur de l'Anstom Open de France. Un nouveau rôle pour celui qui a écumé pendant plus d'un quart de siècle les tournois dans le monde entier. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas facile, puisque ce n'est pas du tout le même job. Avant, comme je disais sur le tournoi de la plaisanterie, j'avais l'habitude de marcher dans les cordes, maintenant c'est moi qui les installe. Donc c'est vrai que c'est l'autre côté du décor. J'avais conscience que c'était une grosse, grosse, grosse machine. Et j'avais conscience qu'il y avait beaucoup de choses dont je n'avais aucune idée, notamment au niveau de la logistique et tout ce que ça représente, tout le travail, toutes les démarches qu'il faut faire. Maintenant, c'est vrai que c'est une masse de travail qui est assez colossale. Mais bon, je dois dire, j'ai une équipe qui est quand même bien rodée, qui sait faire et sur laquelle je m'appuie énormément. Donc pour l'instant, j'absorbe toutes ces informations, j'amène ma valeur ajoutée là où je peux l'amener, sur la préparation du parcours, sur la relation, comme je disais, avec les instances internationales, avec le tour, avec les joueurs, avec mon approche de joueurs et un œil différent et, on va dire, un petit peu fait au fil des années sur les autres tournois à travers le monde. Donc tout ça, c'est immédiatement ce que je peux amener. Deuxième de l'édition 2005, battue en play-off par Jean-François Romézy, Van de Velde a toujours accordé une place particulière à l'Open de France. En 26 ans de circuit, VDV n'a manqué qu'un rendez-vous avec le tournoi de son cœur. Pour moi, je l'ai toujours dit, c'est le tournoi que je porte le plus au cœur, donc au même pied d'égalité que l'Open Britannique. Donc si j'ai dit, s'il y en a deux que je pouvais gagner, ça serait ces deux-là. Et les deux me sont passés, je les ai tenus dans la main, ils m'ont un peu glissé entre les doigts. Mais pour moi, c'est le tournoi référence. Je suis français avant tout, je suis très patriotique, très cocorico. J'adore ce tournoi, j'adore le contact avec nos spectateurs, avec nos fans. Et c'est un tournoi qui me tient chaud. Bien décidé à tout faire pour que grandisse encore le tournoi, Jean-François de Velde imagine déjà les contours du futur Alstom Open de France. Ma vision sera présentée dans quelques mois ici, mais c'est vrai que je veux que l'Open de France devienne une fête du golf, que ce soit un vrai spectacle, qu'il y ait plus de choses qui soient faites pour les spectateurs, que le chant soit de mieux en mieux, que le parcours aille dans un certain sens, qu'il soit plus difficile, qu'il soit plus difficile, et plus c'est difficile et très souvent, plus les joueurs qui sont très forts se démarquent des autres. Donc il y a plein, plein, plein de sujets qui sont en train, on va dire, de germer dans ma tête. Même s'il n'est en poste que depuis quelques mois, l'édition 2012 sera l'occasion de voir les premiers effets de la patte Vandevelde sur l'épreuve. C'est une belle édition, je veux dire, c'est sûr que mon implication, dès le départ, elle s'est portée sur le terrain, alors après, il y a toujours des gens qui vont aimer, d'autres qui ne vont pas aimer, ça on va entendre de tout, mais c'est sûr que le terrain va être très sélectif, il n'y a pas de doute. Mon action s'est aussi portée sur le champ des joueurs, donc la participation, et on le voit avec les inscrits, pour l'instant c'est un succès, mais on va toucher du bois, parce qu'on ne sait jamais, d'ici au début du tournoi, on peut avoir quelques surprises, et de temps en temps, quelques surprises désagréables. ASO et la Fédération Française de Golf, mis sur le passé de joueur de haut niveau de l'ex-numéro 1 français, et sur son expérience en tant qu'ex-membre du board, pour insuffler, un souffle nouveau, à l'AdSOM Open de France.